Dans cette vidéo je vais découvrir Arizona Sunshine Remake sur le Quest 3 et le Quest 3S. Avant d'acheter mon Quest 2, Arizona Sunshine était l'une des expériences qui me donnait le plus envie de me mettre à la réalité virtuelle car en plus d'un gameplay fun et des visuels plutôt impressionnants, c'était l'un des rares jeux en 2016 qui proposait une campagne solo complète. En voyant des vidéos de gameplay sur Youtube, j'avais très envie de l'essayer, mais avec le temps j'ai fini par l'oublier avec toutes les sorties de jeux verts très intéressants qu'on a eu sur le store de méta. De plus, on a eu droit à un préquel avec des visuels améliorés sur le Quest 3 et donc je n'avais plus aucun intérêt d'acheter le premier opus qui est beaucoup moins beau graphiquement. Enfin ça c'était jusqu'à aujourd'hui puisque le studio Vertigo Games nous ont fait la surprise de sortir un remake d'Arizona Sunshine 1 entièrement retravaillé avec toutes les nouvelles mécaniques de gameplay qu'on retrouve dans le deuxième opus. En plus de graphisme amélioré et d'un gameplay peaufiné, tous les DLC du jeu sont inclus avec ce remake et donc les possesseurs de Quest 3 vont pouvoir en profiter dans les meilleures conditions possibles. Personnellement j'ai adoré jouer à Arizona Sunshine 2 sur mon Quest 3 et depuis que je l'ai fait il fait même partie de mes jeux favoris sortis ces dernières années. Alors certes son concept est assez simple puisqu'on suit une histoire linéaire durant laquelle on massacre des zombies en masse mais l'optimisation du jeu sur le Quest 3 m'avait pas mal impressionné et j'ai trouvé son gameplay extrêmement satisfaisant. C'est pour toutes ces raisons que je suis très hypé de tester ce remake du premier opus sur mon Quest 3 et mon Quest 3S et j'espère qu'au prix de 30€ sur le Quest Store on va pas être déçu. Ok les potes on se retrouve sur le Quest 3 pour découvrir Arizona Sunshine Remake. Je suis dans le menu d'accueil et franchement visuellement c'est plutôt pas mal. J'adore le rendu de l'eau et il faut savoir que je n'ai jamais joué au tout premier Arizona sorti sur Quest 2 tout simplement parce que Arizona Sunshine 2 est sorti sur Quest 3 avec de très beaux graphismes. Donc voilà j'avais un peu la flemme de retourner sur l'ancienne version avec des graphismes dégueulasses. Du coup je peux vous dire que je suis très très content d'avoir cette version remakée d'Arizona Sunshine. Même si je ne suis pas un très très grand fan des remakes et bien là franchement ça fait plaisir. Alors bien évidemment on va aussi faire le jeu sur le Quest 3S pour comparer l'expérience sur les deux appareils. Le jeu est doublé en français je crois, je suis pas sûr. Alors on a un mode campagne, on a un mode horde. Bon les secondes on va lancer le mode campagne qui est tout de même le mode le plus intéressant du jeu. Et on a 4 modes de difficulté, mode histoire, mode aventure, mode survie ou apocalypse. On va rester en mode normal, on va rester en mode normal, on se prend pas trop la tête. Ok on commence dans une grotte, waouh ! Et visuellement c'est impressionnant par contre les gars. Alors j'ai l'impression d'être dans Arizona Sunshine 2. Franchement c'est très très net, la qualité est vraiment là. Les gars le doublage en français il est incroyable. Mon personnage est en train de parler en français, je vous jure le doublage en français il est ouf. Ça fait très très plaisir d'avoir un jeu VR doublé en français. Alors il nous demande de tirer sur la tête du zombie là. Pour l'instant je suis vraiment plutôt impressionné par l'ambiance. On a pas mal de petits effets atmosphériques. Ouh du cash ! What the fuck ? Mais pourquoi on a ça nous ? Il y a plein d'objets complètement aléatoires là. Oh la 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 ! Mais pourquoi j'ai l'impression que le jeu est plus beau que Arizona Sunshine 2 ? En fait c'est les mêmes graphismes. Mais je sais pas il y a beaucoup plus d'effets atmosphériques. Genre il y a un petit peu de sable dans l'air. Il y a vraiment des petites particules qui passent devant vous. C'est une dinguerie les mecs. On a bien évidemment la saucisse et le steak. Ouh des munitions. What ? J'ai une ceinture carrément. En fait visuellement les gars c'est vraiment très très similaire à Arizona Sunshine 2. Du coup c'est vraiment beau hein. C'est vraiment magnifique visuellement. Pour moi Arizona Sunshine 2 faisait partie des plus beaux jeux sur le Quest 3. Et du coup ce remake le rejoint hein. Clairement. On a une qualité visuelle incroyable. Le jeu tourne avec une résolution très élevée. Les textures ne sont pas moches. Alors on va pouvoir tirer. D'ailleurs je trouve ça beaucoup plus fun par rapport à un The Walking Dead. Parce que là vraiment vous massacrez du zombie en masse. Vous tirez sur tout ce qui bouge c'est trop bien. Ok toi tu crèves. Bam dans ta gueule. Si vous voulez un max de fun dans un jeu de zombie. Jouez à ça. Clairement par rapport à un The Walking Dead où c'est beaucoup plus galère. Là vous tirez et vous vous régalère. Regardez moi les explosions de crâne. Je suis en train de gaspiller mes munitions. Là c'est vraiment con ce que je suis en train de faire. Mais les gars c'est ultra précis hein. Niveau démembrement. Regardez j'ai tiré sur le bras gauche. Elle a perdu le bras gauche. Là je vais tirer sur le bras droit. Elle a perdu de la peau. Je retire et elle a perdu le bras. Elle est morte du coup. C'est comme dans Arizona Sunshine 2. Il y a de la physique au niveau des zombies. Vous pouvez pas attraper le cadavre. Mais vous pouvez exploser le crâne comme ça. Par contre voilà c'est un jeu moins 18 ans. Donc faites gaffe. C'est clairement très très gore. Attends mais ils sont très très généreux là en termes de stuff. Il y a énormément de chargeurs. Attends je vais manger une petite saucisse pour me récupérer un peu de vie là. Regardez la physique de la saucisse les gars. Essayons les combats en corps à corps. Vas-y approche-moi pas tu vas voir. Je l'asse dans la gueule. Oh la la ma main elle a buggé carrément. Ma main a carrément buggé. Je l'asse dans la gueule. Paf dans ta gueule mon gars. Franchement pour l'instant les gars je suis plutôt hypé. Le jeu a l'air extrêmement fun. Boom. On a l'air dit t'es déjà mort je crois. Mais par contre les gars je vous jure le jeu est beaucoup plus généreux par rapport au deuxième opus. Là on a plein d'armes. On a plein de munitions dès le début ça n'a aucun sens. Je sais même pas où je vais bien pouvoir ranger tout ça. Oh la la. Regardez-moi cette arme de fou là. Bon apparemment il faut atteindre le pont là-bas. En termes de variété de zombies j'ai l'impression que c'est quand même assez varié. Regardez. Boom dans ton crâne mon gars. Oh la 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 la. Allez je gaspille pas les munes. On vise la tête. Bah j'ai gaspillé 3 balles je suis vraiment nul. Il faut viser la tête les gars. Il faut vraiment pas gaspiller de munitions. Parce que même s'ils sont assez généreux au début. A mon avis on va pas trouver autant de munitions tout le temps. Donc on va essayer d'économiser les chargeurs. Et je vais surtout utiliser mon pistolet là. Regardez-moi la giglée de sang sur le mur. C'est vrai qu'il y a un truc qui manque dans ce premier opus. C'est le chien les gars. Il y a pas le chien. Et c'est vrai que le chien dans le Arizona Sunshine 2 c'est cool à avoir. Est-ce qu'on peut balancer des objets merde ? Dégage dégage. J'ai cru que je pouvais m'amuser. Mais en fait pas du tout. Si vous visez pas la tête par contre il faut énormément de balles pour buter les zombies. J'ai trouvé des canettes je sais pas si on peut les boire. Je crois pas qu'on puisse les boire les canettes comme ça. Bon ce qui est cool c'est que même si vous avez fait Arizona Sunshine 2. Maintenant vous pouvez jouer au 1. Vu qu'il est tout aussi beau. Ok il y a des écrans de chargement évidemment entre les zones. C'est pas un open world. Par contre c'est écrit chargement. C'est pas écrit chargement. Il est où le H ? Le ciel les gars je vous jure on dirait le ciel dans la vraie vie. En plus il y a des oiseaux qui passent. Il y a des papillons. Les fées bougent. Et il y a un max de mûne. Et ça c'est cool. Bah clairement Arizona Sunshine c'est un grand classique. Je suis très très content qu'il est remaker. Surtout que là on a un doublage en français. Le personnage parle en français les gars. C'est insane. C'est assez rare d'avoir des jeux verts avec un doublage français. Mais en vrai si vous visez le crâne vous one-shotez les ennemis. Donc en termes de munitions on est plutôt bien là. Même si vous savez pas viser. C'est un univers post-apocalyptique assez spécial parce qu'on est dans un canyon. La physique elle est un petit peu recambolesque des fois regardez. Vous pouvez pas mettre la saucisse sur la poêle. Elle est poilophobe les gars la saucisse. J'ai jamais vu une saucisse poilophobe. Franchement ce que j'aime bien avec Arizona Sunshine c'est qu'il y a énormément d'éléments interactifs. Vous pouvez interagir avec pas mal d'éléments dans le décor. Ça sert à rien mais c'est là quoi. Ça ajoute en immersion c'est plutôt cool. Mais par contre à chaque fois que j'entends le personnage parler en français je suis choqué. Je suis pas habitué à entendre un personnage parler en français. Apparemment le doublage français dans Batman Arkham Shadow va arriver en fin d'année. Donc ça c'est cool. Ça permet de suivre le scénario sans être plongé dans les sous-titres quoi. Oh la 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 la. Toi tu dégages toi. Toi tu dégages. Ouais il y a CJ de GTA San Andreas les gars. Les zombies sont plutôt bien faits. Franchement ils sont effrayants. Ils ont des gueules les gars. Mais regardez la gueule des zombies. Ça c'est CJ mais jeune. Est-ce qu'on peut péter les vides des voitures ? Ah ouais on peut péter les vides des voitures. Les zombies là-bas ils sont sourds depuis tout à l'heure je pète des vitres. Ils m'ont même pas entendu. On va essayer de faire que des headshots. Oh la la premier headshot. Ah c'est dur hein c'est dur. Je vais économiser mes munitions quand il n'y a pas beaucoup de zombies. Je vais utiliser ça là. La crowbar dans ta gueule mon gars. La crowbar dans ta gueule voilà. Alors est-ce qu'on peut ouvrir les portes ? Oui ! On peut et il y a un flingue. On a un deuxième flingue c'est un Makarov. Oh cette porte ne s'ouvre pas mais on peut péter la vitre normalement. Voilà je pète la vitre. Et on peut looter. Oh il y a pas mal de trucs. Il y a pas mal de trucs dans le coffre de la voiture. Regardez-moi ça. Petit chargeur. Petit chargeur. Bon à mon avis ça ça ne sert pas à grand chose. Ou peut-être qu'on peut l'exploser. Attends je vais l'essayer. Est-ce qu'on peut péter ça là ? Bam ! Oh on peut tirer dessus. Il y a de la physique mais ça n'explose pas. Dommage. Il y a des bidons d'essence derrière. Est-ce que ça explose si je tire dessus ? Ça n'explose pas malheureusement. Là-bas je vois un gros zombie par contre. Ça va être la merde. Je vais lui tirer dessus quelques balles déjà. Dans le crin. Dans le crin. Là c'est la merde. Tu es dans ta gueule mon gars. Voilà. Merde. L'acrobar s'est cassé. Il y a un zombie qui est sur une voiture. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Il est en train de faire un entretien ou quoi ? Bam ! Dans ta gueule mon gars. Il met des petites références à des films j'ai l'impression. Je vais tester le Makarov mais à mon avis il est beaucoup moins puissant par rapport à mon autre pistolet. Let's go. Bam ! Oh ça one shot ! Cette veste qui est accrochée là les gars. Je vous jure on dirait une vraie veste dans la vraie vie. Je suis certain qu'ils ont scanné une vraie veste en 3D et ils l'ont inclus dans le jeu parce que c'est exactement comme dans la vraie vie là. Le rendu il est insane. Il y a énormément de voitures qui bloquent la route et il y a des zombies qui arrivent là. Il y a même un zombie flic. J'adore le design des zombies les gars. Vraiment c'est très varié. On se croirait dans un clip de Michael Jackson là. On se croirait vraiment dans un clip de Michael Jackson. Des zombies qui arrivent de partout. Les zombies qui ont un casque résistent plus aux headshots. Toi tu crèves, toi tu crèves. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Toi tu te calmes aussi. J'ai quand même pas mal de munitions donc en vrai je ne stresse pas. Et ce petit Makarov j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus facile à utiliser par rapport à l'autre gun. Maintenant si j'ai plus de mun je me demande comment je vais survivre face à tous ces zombies qui arrivent. Parce que je pense que j'ai bientôt plus de munitions là. C'est la merde. Oh là là ça rush. Mais comment ils ont réussi à faire autant de zombies aussi variés ? Franchement les zombies se redpètent pas tant que ça. Regardez par exemple lui là je ne l'ai pas vu depuis le début. Il y a un zombie docteur. On peut les démembrer. Par exemple là je peux tirer sur la jambe. Et regardez il n'a plus de jambes. Et je peux même récupérer la jambe normalement. Regardez j'ai récupéré la jambe. C'est comme dans le 2. Est-ce qu'on peut frapper avec ? Bam ! Oh oui on peut frapper avec la jambe. Mais ça n'a aucun sens. Tiens tu crèves toi. En fait j'ai l'impression qu'ils ont scanné en 3D de véritables objets dans la vraie vie. Comme par exemple ce sac. Comme la veste qu'on a vu tout à l'heure. Et ils les ont inclus dans leur jeu. Before the Fall Deluxe Edition. C'est quoi ça ? C'est un film. Et il y a pas mal de références à des films aussi. Ok les petits chargeurs. Ah ouais ils avaient caché des chargeurs en dessous de ça. Donc si j'avais pas pris ce livre je ne les aurais pas trouvés. Ce qui est dommage c'est qu'on a pas énormément de place pour stocker. Quand vous allez trouver par exemple des objets hors munitions. Et bien vous allez pouvoir les placer à droite et à gauche dans vos mains. Mais vous n'aurez pas de sac à dos. Regardez il y a une balle de tennis alors qu'il n'y a pas de chien. Je ne vois pas trop l'intérêt du coup. Regardez je peux prendre le chapeau du zombie policier que j'ai buté et le mettre sur moi. Du coup ça m'enlève le masque que j'ai trouvé tout à l'heure. C'est pas un jeu de survie comme The Walking Dead. Il y a énormément de munitions. Donc t'es plutôt confortable en fait. Tu galères pas trop c'est un jeu plus fun que hardcore. Il y a une mitraillette mais non mais c'est pas possible. Les gars je vous jure c'est pas possible il y a trop de trucs. En plus je peux même pas stocker deux armes derrière moi. Je suis obligé de jeter mon fusil en fait. Je vais jeter le fusil et prendre la mitraillette. J'ai pas le choix les gars j'ai trop envie de tester la mitraillette. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup plus de munitions que dans Arizona Sunshine 2. Par contre le personnage que j'incarne a l'air un peu dépressif c'est bizarre. Il parle en français. Il a une voix assez dépressive. Et pourtant dans le 2 il était très joyeux. Les canettes de bouffe elles servent à rien. On peut pas les graille regardez j'ai déjà essayé. On peut pas les manger. Donc elles sont là juste pour les balancer sur les zombies. Mais sinon ça ne sert absolument à rien. Je peux prendre des chargeurs. Il y a trop de véhicules à looter. Là ça fait 20 minutes que je suis dans cette route en train de looter des voitures. Ça n'a aucun sens. J'aurais peut-être dû mettre le jeu en mode difficile. Il y a zéro difficulté. Avec tous ces chargeurs là je peux tirer à balle sur les zombies. Je vais jamais manquer de munitions. Zombies militaires. Zombies militaires. Je vais essayer de shooter avec le Makarov. Et on va voir combien de balles il va réussir à encaisser. C'est une balle, deux balles, trois balles, quatre balles. Oh là là. En fait si vous tirez sur le casque directement ça ne lui fait pas de dégâts. Bam bam. Oh là 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 là. Ah ouais il est vraiment résistant regardez. Il est même pas mort les gars. Mais c'est trop dur. Je vais essayer de lui péter la jambe. Bam là je lui ai péter la jambe il est mort. Et je peux prendre son casque et le mettre. Ça c'est le genre de jeu co-op à faire avec un pote. Vous jouez à Arizona Sunshine Remake quoi. Arizona Sunshine 2 avec un pote. Vous pouvez que passer un bon moment. C'est le genre de jeu sans prise de tête que tu peux très bien faire avec ton pote en co-op pour t'amuser un petit peu sans trop galérer. Et le personnage principal il n'arrête pas de parler d'un certain Fred. C'est un zombie enfant ça. On dirait vraiment un zombie enfant. Je vais lui péter les jambes tiens. Voilà. Merde. Elle marcelle. Elle marcelle madame. Arrêtez de marceller comme ça. Oh là là. Attends on va exploser ça là tiens. Voilà. Je lui ai pété les deux jambes. Elle continue à avancer. Bon. Terminé. Bonsoir. Bonjour monsieur le policier. Vous voulez mes papiers d'identité ? Pas de problème. Pas de problème. Tenez dans ta gueule mon gars. C'est dégueulasse les gars. On voit ses organes et tout. Il est dégueulasse les zombies. What the fuck gros. Mais qu'est-ce que tu nous fous là ? Ils nous ont pesé trois petites canettes là. Pour nous inciter à gaspiller nos munitions. Merde. Merde. Pardon. 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 J'étais en train de recharger. Il faut absolument que je teste cette nouvelle mitraillette. Les gars je suis vraiment impressionné par les visuels. Parce que là je peux approcher l'arme de mes yeux. Et je vous jure elle reste parfaitement nette. Sur le Quest 2 quand je faisais ça. Ça devenait flou. Oh merde. Elle est sortie de la poubelle la conne. Oh la 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 la. Oh la la la. Elle est dégueulasse. Elle a un gros bouton sur le front. Dégage. On peut ouvrir les poubelles et looter des chargeurs. Oh. Il y a du PQ tiens. Oh. Mais ça. Ça en 2020 c'était une dorée rare. Oh. C'est quoi ce truc là ? J'ai l'impression qu'on va arriver dans un saloon de cow-boy. C'est une arme ça ? Non. Les gars je vous jure si ça c'est une arme c'est incroyable. Tiens dans ta gueule. Tiens dans ta gueule. Merde elle fait pas de dégâts. Si on peut buter un zombie avec ça ça serait trop drôle. Bonjour ma dame. Tiens dans ta gueule. Tiens dans ta gueule. Ça lui fait pas de dégâts les gars. Ça ne fait pas de dégâts. Vous pouvez juste pousser les ennemis avec. Vous êtes charmante mademoiselle. Attendez mademoiselle. On va discuter un petit peu là. Il y a moyen d'avoir un petit 06. Bam dans ta gueule. Elle veut pas crever. Mais c'est une dinguerie ça. Tiens essuie toi le cul avec ça. Bam. On a nettoyé la zone. Tous les zombies sont morts. Et je vois une nouvelle arme dans le coffre. Regardez-moi ça. Oh la 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 la. Mais attends. Mais il nous régale là. Là il nous régale les mecs. On a plein d'armes différentes dès le début. Mais c'est un truc de fou. Et on va rentrer dans un saloon de kobol. Let's go. On peut péter la vitre. Là donne moi ça. Par contre je suis persuadé qu'avec cette pelle. Je peux faire des dégâts de fou. Parce que ça c'est une pelle de la deuxième guerre mondiale. Les soldats ils l'utilisaient pour creuser. Mais aussi pour se battre. Normalement il a les côtés tranchants. Donc je vais retirer une grenade là. Qu'on va sacrifier pour mettre la pelle à la place. Malheureusement j'ai que deux places. Il y a beaucoup trop de choses. Le jeu vient de commencer. Il y a déjà beaucoup trop de trucs. C'est impossible de s'ennuyer dans ce jeu. Alors c'est peut-être pas le plus beau jeu que j'ai vu sur le Quest 3. Mais franchement c'est pas mal visuellement. La porte est ouverte. Et je vois des zombies à l'intérieur. On va tout massacrer. Brrrr mon gars. Brrrr mon gars. C'est terminé bonsoir. Ouh. Mais qu'est-ce que c'est que ce petit pistolet là. Je vous jure les gars. Il nous régale. Qu'est-ce que c'est que ces dingueries. Oh. On peut pas détruire les tonneaux malheureusement. Vous êtes dans une propriété privée ici. C'est les Etats-Unis. J'ai le droit de tirer pour me défendre. Ok j'ai trouvé mon nouveau gun préféré. Y a-t-il quelque chose d'intéressant à manger dans le frigo ? Oh ça c'est parfait ça. Une pizza bien fraîche. Oh y a même du savon pour se laver les mains. Oh y a une cigarette comme dans le 2. Bon fumer c'est pas bien. Mais c'est pour la science. Je teste. C'est plutôt réaliste hein. On a trouvé la clé de la voiture. Les gars est-ce qu'on peut cramer l'argent tiens. On peut pas c'est dommage. Oh merde. Mais tu fous quoi là toi. Tu fous quoi la merde. Normalement j'ai la clé. Je vais pouvoir ouvrir le véhicule. Ouvre toi. Bon y a rien ici. Mais je vois des trucs dans le coffre. Qu'y a-t-il dans le coffre. Ouh. Des petites munes. Grenades. Merde. La voiture elle sonne. Les zombies sortent de tous les trous. Heureusement que j'ai ça. On se casse. On se casse. On se casse. Je l'ai jeté par terre. Elle va exploser. Oh la 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 la. Est-ce que j'ai deux grenades ? J'ai deux grenades les mecs. On va tout péter. On va tout péter. Je balance la grenade à côté du tonneau explosif. J'espère qu'il va exploser. Ouais. Je vais être obligé d'utiliser la pelle. Et il y a des zombies qui arrivent de tous les côtés. Je suis cerné. Tiens dans ta gueule toi. Tiens dans ta gueule. Tiens dans ta gueule. Oh la la elle découpe la tête. La pelle elle découpe la tête les mecs. Merde. J'ai pris des dégâts. J'ai pris énormément de dégâts là. Je suis dans la merde. Et là un casque qui la protège. Bon toi t'es terminé. Voilà. Voilà. Ça c'est le kiff. Je vous jure. Ce genre de jeu c'est tellement le kiff. En plus il y a un scénario. C'est pas juste un simple jeu de tir contre des zombies. Comme on peut en trouver plein. Là les gars. Il y a un scénario. Il y a une histoire. C'est drôle. Et c'est doublé en français. Et vous massacrez du zombie. Le gameplay est très satisfaisant. Là il y a énormément de zombies. Il va falloir utiliser les tonneaux explosifs. Sinon je vais pas m'en sortir. Donc je vais les attirer vers moi. Et dès qu'ils sont tous rassemblés ici. Je vais tirer dessus. Faut vraiment que j'attende au bon moment là. Il s'approche. Il s'approche. Tout doucement. BOOM. J'ai fait énormément de dégâts. J'ai fait énormément de dégâts. J'ai éliminé presque tous les zombies en un seul tir. Hop hop. Let's go. Toi tu viens de Dolors de Vos ou c'est comment ? T'as cru que t'étais un cricard ? Tiens mon gars dans ta gueule. Il y a des zombies quand même vachement dégueulasses avec des hématomes les mecs. Dis à dieu. J'ai toujours rêvé de faire ça. Est-ce que tu aimerais bien manger une base dans ton crâne ? Et je peux fêter ça en jonglant avec du papier toilette. Ça n'a aucun sens. Le treuil va me permettre d'ouvrir ce pont en fait. Ma mission était de récupérer ce treuil en fait dans le coffre du véhicule. Bon c'est clairement un jeu de tir. À mon avis il ne va pas y avoir des énigmes ou quoi. J'aime bien le rendu de l'eau. Le rendu de l'eau est pas mal du tout. Ça c'est pratique. Ça je peux vous dire que c'est clairement la meilleure arme. En plus les armes n'ont pas énormément de recul. Donc vous pouvez vous faire plaisir. Il a des croûtes qui lui protègent les bras contre mes balles. Voilà terminé. Les gars je vous jure cette zone elle me rappelle trop un endroit dans Red Dead Redemption 1. Franchement je m'y attendais un peu. Mais mon ressenti va être exactement comme pour Arizona Sunshine 2. C'est à dire que le jeu est très beau visuellement. Le gameplay est très agréable. Et j'ai limite l'impression de jouer à Arizona Sunshine 2 là. C'est vraiment très très similaire. Bam. Après ça fait un moment que j'ai pas joué à Arizona Sunshine 2. Donc je saurais pas vous dire si les zombies sont les mêmes. Mais la DA est très similaire. Ouh là là. Oh il y a un zombie géant là. Mais what the fuck je vais le buter. Il faut absolument que je le bute avant qu'il sorte lui. Il s'est pris un marteau dans le crâne lui. C'est à dire qu'il y a un être humain qui est passé avant moi pour le terminer. Ah oui ça c'est pas le truc pour faire caca. Je crois que c'est le truc dans les hôpitaux pour faire caca. Pour les personnes qui peuvent pas bouger de leur lit. Est-ce qu'on va pouvoir craft des trucs comme dans le 2 ? Parce que dans le 2 on peut craft des grenades, des cocktails molotov etc. Maintenant je comprends à quoi servent les grenades en fait. C'est pour détruire ce mur. Regardez je vais la balancer doucement. Et normalement elle devrait péter le mur si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors c'est un marteau on dirait pas comme ça. Mais je vous jure il fait des dégâts. Regardez ce qu'il va faire là. Oh là là. Je sais pas par contre si ça va être utile contre tous ces zombies. Là il y a beaucoup trop de zombies. Le marteau il va casser avant. Mais il one shot. Et c'est ça qui est fou. Le marteau il one shot tous les zombies. Je viens d'enchaîner une horde de zombies avec un simple marteau. Ouh nouveau décor. C'est une mine touristique je crois. Est-ce que t'es mort toi ? Bon je dois m'en assurer. Je suis désolé mais voilà c'est la procédure. Mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre elle ? Ah oui elle veut récupérer l'échelle. Bon attends je vais te donner un coup de main. Je vais te donner un coup de main. Oh merde ma main elle a glissé pardon. Ah il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Bonjour monsieur vous avez besoin d'aide pour ouvrir cette porte ? Ah merde pardon ma main elle a glissé. Max de chargeur. Max de chargeur comme d'habitude. Je suis en mode normal et j'ai l'impression de jouer en facile. Je me demande à quoi ressemble le mode facile sérieusement. Ça n'a aucun sens les gars. On a 40 000 chargeurs de partout. On a des armes différentes. On a des munitions dans tous les sens. C'est clairement un défouloir. Tu te calmes monsieur le policier. Clairement Arizona Sunshine 2 et Arizona Sunshine Remake. Je pense que ça va devenir des indispensables si vous avez un Quest 3. C'est une dinguerie comment ça défoule. C'est tellement plaisant de pouvoir jouer à un jeu comme ça les gars. Ok lui il a beaucoup mangé de donuts. On va lui péter la jambe tiens. Je vais te laisser galérer. On va voir s'il va mourir tout seul. Merde il m'a fait peur. Merde j'ai plus de balles. Oh la connerie. Oh la connerie. Je vais crever. Vite pizza. Vite pizza pizza pizza. Merde lui il est pas mort. Bon là ça commence à devenir chaud. Il y a une nouvelle arme. Il y a une sorte de ouzi. Les gars j'ai trouvé tellement de chargeurs que j'ai même plus de place pour les stocker. Regardez. Je vais devoir monter là haut pour allumer le courant. Du coup je dois suivre la ligne électrique qui est en rouge là. Et là ça me mène ici où je peux utiliser la clé. Je peux mettre la clé là dedans. Tourner et c'est bon. On va pouvoir allumer le courant. J'ai hâte d'essayer cette nouvelle arme. Bonjour monsieur. Vous allez être le premier cobaye. Pas mal. Franchement c'est pas mal. Il y a des zombies qui sortent des trous. Des zombies qui sautent. Donc même si vous vous sentez tranquille. Bah vous n'êtes jamais à l'abri. Parce que regardez les zombies peuvent arriver de partout. C'est un truc de fou. Faites la queue s'il vous plaît. Faites une file indienne là. J'ai pas assez de munitions pour vous tous. Tiens. Tiens mon gars. Tiens mon gars dans ta gueule. Tiens. Voilà. Double weapon. Double weapon. Double. Double. Double weapon mon gars. Là je suis extrêmement chaud. Toi tu crèves. Et on va trouver des munitions bien évidemment. Donc je m'en fous en fait. De les économiser. Je peux tirer toutes mes bases. Je n'en ai absolument rien à foutre. Brrrrra dans ta gueule. Regardez moi cette petite pioche Minecraft là. Vas-y approche je suis prêt. Je suis prêt à me battre. Je peux. Non ta gueule. Bon à partir de maintenant. Je vais utiliser uniquement cette pioche. Pour économiser mes munitions. Merde il m'a fait des dégâts. Dégage avec ton gros crâne là. Il faut que j'active le courant ici. Toi tu dors. Voilà. On allume le courant. Et ça devrait être bon. Bonjour. Retourne en bas toi. Retourne en bas. T'es pas invité à la fête. T'es pas invité à la fête j'ai dit. T'es pas invité à la fête j'ai dit. T'es pas invité à la fête j'ai dit. Voilà. Vous redescendez là. Dans ta gueule. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a maintenant. Regardez moi ça les gars. J'ai une scorpion et une ouzie. Deux armes iconiques. Franchement les gars. Même si le jeu ne fait pas très peur. C'est assez oppressant. Parce qu'on entend constamment des zombies au loin. Gémir dans des trous. C'est trop bizarre. J'ai l'impression que je vais me faire attaquer à n'importe quel moment. Ok c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais ouvrir ça. Le personnage est en train de bouger. Il va attirer tous les zombies du coin. Il fait de la musique. Là où il y a des zombies qui viennent de pousser un bus. What ? L'explosion de malade. Ils vont tous arriver. Je suis dans la merde les gars. Je vous jure. Je n'ai pas suffisamment de munitions. Il a chopé un zombie. Regardez. Il va falloir que j'économise le maximum de munitions possibles. Heureusement que j'ai ces deux petites mitraillettes. Bam. 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 Dégage. Dégage. C'est trop stressant les gars. Une telle horde. Dès le début du jeu. C'est clairement n'importe quoi les mecs. Il me faut ma grenade. Il me faut ma grenade. Vite. Je la balance là-bas. Allez. Allez. Butte le maximum de zombies. S'il te plaît la grenade. Oui. Oui. Oh c'est la merde. En plus lui là qui vient me vendre son assurance maladie. Mais dégage frérot. Dégage. Vous voulez une garantie pour votre PS5 ? Non. Je ne veux pas. Espèce de petite enfoiré. Je ne veux pas ta putain de garantie pour la PS5. Espèce de petit con là. Mais c'est quoi tous ces vendeurs micromaniaques qui m'attaquent là. Me foutez moi le camp. Je ne vais pas prendre de garantie. Je vous dis. Bon. On va voir ce qui se passe dans la mine. Et puis on va passer à la version Quest 3S pour voir ce que ça donne. L'ambiance dans la mine c'est autre chose. Là ça ne rigole plus. Je sors à l'artillerie lourde. Et c'est terminé. Et quand on tire il y a des flashs de l'arme. Et c'est vraiment pas mal parce que ça rebondit sur les murs. Il y a plein de zombies là. J'ai très très peur qu'ils cassent les rambardes. Elle a les yeux rouges. Elle a les yeux rouges. Mais pourquoi tu as les yeux rouges toi ? Depuis quand tu as les yeux rouges ? Pourquoi tu m'attends ? Pourquoi tu m'attends espèce d'enfoiré là ? Pourquoi tu m'attends espèce de petit enfoiré ? Il est mort. Les effets de lumière sont insane. What the fuck ? C'est quoi cette arme là ? Les gens qui étaient là aimaient bien les armes apparemment. Petite saucisse. On va se remettre de la vie. Merde, merde, merde. Vite, vite, vite. Merde ! Putain je le savais en plus qu'ils arrivaient. Mais dégage ! Je viens de bouffer une saucisse. J'ai déjà perdu la moitié de ma vie. Bon je pense qu'on va bientôt passer à la version Quest 3S. Pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas je suis plutôt impressionné par la version Quest 3. Qui est vraiment magnifique visuellement. On retrouve vraiment ce côté satisfaisant qu'on a dans Arizona Sunshine 2. Et merde, ils ont réussi à casser la rombarde. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Bon, on va buter cette foule de zombies. Et on arrête ici pour le Quest 3. Il n'y avait pas ça dans Arizona Sunshine 2 les gars. Les zombies géants comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde là ? Ils sont effrayants. Il y a tout le temps énormément de zombies. A chaque fois que vous êtes confrontés à des hordes de zombies que vous devez détruire. Les cadavres restent au sol. Des zombies variés. Avec des couches de protection. Avec des tailles différentes. Des vêtements différents. Des vitesses différentes. Ça ne se termine jamais les mecs. Il y a vraiment 40 milliards de zombies de partout. Je pensais que la mine allait être toute petite. Mais c'est énorme les gars. Depuis tout à l'heure, je bute des zombies. Et j'explore. C'est dommage qu'on ne puisse pas sauter. Parce que là, j'aurais bien aimé sauter. Et aller directement là-bas. Là, je suis obligé de faire le tour. Oh, il y a un zombie cow-boy. Il y a deux zombies. C'est fini là. La journée, vous pouvez prendre votre congé. Bon, on va arrêter ici pour la version Quest 3. Ça devient très lugubre. Et on va voir ce que ça donne sur le Quest 3S visuellement. Et au niveau du gameplay, franchement les gars, je pense que je mettrai au jeu un petit 8 sur 10. 8 et demi même. C'est pas mal du tout. Ok les gars, on se retrouve sur la version Quest 3S. Et franchement, c'est pas mal du tout. Par contre, j'ai l'impression que c'est un peu plus aliasé bizarrement. Sur le Quest 3S, j'ai l'impression que c'est un peu plus aliasé. Au niveau des lentilles, ça va. Mais l'interface faciale, elle est dégueulasse. Il faut que je la change parce que là, j'ai de la buée qui commence à se former. Et je suis obligé à chaque fois de retirer le casque et de nettoyer avec ça. On va aller en mode horde pour voir ce que ça donne sur le Quest 3S. Ok, on y est. Alors déjà, j'ai envie de voir ce que ça donne niveau arme. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus flou. C'est un peu plus flou quand je rapproche l'arme de moi. A mon avis, c'est dû aux lentilles freinées qui distoignent légèrement l'image sur les bords. Franchement, les gars, je ne vais pas vous le mentir. Visuellement, ça se rapproche quand même de la version Quest 3. Ce n'est pas non plus exactement la même chose à cause des lentilles freinées. Mais le rendu est assez similaire. Moi, je vous conseillerais toujours le Quest 3 si vous avez les moyens pour ces lentilles pancakes. Notamment pour une utilisation générale, pour du multitasking, regarder des films, etc. Mais pour les jeux, j'ai l'impression que le rendu, généralement, est quand même très très similaire. A mon avis, si vous utilisez des applications comme Quest Game Optimizer pour augmenter la résolution, vous saurez peut-être avoir une résolution encore plus élevée sur Quest 3. Parce que sur le Quest 3S, les écrans ont une résolution moins élevée. Mais sinon, les gars, franchement, le jeu de base est très ressemblant à la version Quest 3. Après, je préfère quand même y jouer sur mon Quest 3. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est plus net. Notamment au niveau des zombies qui sont loin, là. Par exemple, le zombie, là, qui est loin. Quand il est très loin, les gars, quand les zombies sont très loin, ils sont moins détaillés que sur Quest 3. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, la différence est très minime, quand même. Et quand vous vous êtes dans le feu de l'action, comme je l'ai déjà dit, vous ne faites pas forcément attention aux détails. Je sens que je vais me répéter, mais le seul bémol, c'est les lentilles freinelles. Quand vous regardez, par exemple, en bas, comme ça, pour recharger, et que vous mettez vos yeux en haut pour voir la cible qui arrive, vous allez la voir légèrement floue à cause des lentilles. Parce que sur les bords des lentilles, c'est un petit peu flou. Ce n'est pas aussi net que sur le Quest 3. Je ne suis pas trop fan de ce mode parce qu'on est vraiment confiné, en fait. On est enfermé ici et on est obligé de rester là et de buter tous les zombies qui arrivent sur nous. Moi, j'aurais bien aimé avoir plus de liberté, pouvoir me déplacer, aller un peu partout. Et puis, il y a énormément de zombies qui arrivent sur vous de tous les côtés. C'est assez galère pour survivre. Je n'ai pas non plus envie de trop m'intarder sur cette version. Je voulais juste voir si le rendu était le même que sur Quest 3. Et finalement, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, à part pour les lentilles freinelles qui ne sont pas aussi claires. Le jeu est exactement les mêmes, ce qui est tout à fait normal. Les deux casques ont le même chipset. Donc, c'est tout à fait normal, en fait. Il n'y a rien de surprenant. Je pense que si on joue dans un décor très sombre, comme dans la grotte de tout à l'heure, à mon avis, on va avoir des reflets sur les lentilles. Parce que sur le Quest 3, je n'avais pas de reflets. Mais sur le Quest 3S, j'ai souvent des reflets sur les lentilles quand je suis dans des décors très sombres, avec des lumières blanches. Sur le long terme, les gars, j'ai eu l'occasion d'utiliser le Quest 3S hors jeu vidéo ces derniers jours. Et je peux vous dire qu'il y a quand même une sacrée différence quand je ne joue pas. Quand je ne joue pas dans un jeu vert, et que je suis dans d'autres scénarios, où par exemple, je dois faire du multitasking, ou regarder un film sur un écran géant, je la vois la différence, les gars. Et puis, pour naviguer dans les menus sur le Quest 3S, c'est beaucoup moins agréable que sur le Quest 3. Sur le Quest 3, c'est ultra net et clair. Sur le Quest 3S, on a énormément de réflexions au niveau des textes. Ce n'est pas du tout agréable à lire. Et pour naviguer, c'est un peu plus galère, franchement. Et là, je ne parle pas du tracking. Bien évidemment, je parle uniquement du rendu visuel, qui est un petit peu gâché à cause de ces lentilles freinelles. Après, pour le grand public, ça reste quand même exceptionnel. À 330 euros, vous avez un casque très très performant, qui propose exactement le même contenu que le Quest 3. Bon, je pense qu'on va arrêter ici avec le Quest 3S. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Comme je vous l'ai dit, le jeu est exactement le même. On prend autant de plaisir sur le Quest 3 que sur le Quest 3S en jouant à des jeux en réalité virtuelle. Si vous voulez jouer à des jeux en réalité virtuelle, je pense que le Quest 3S est pas mal. Après, pour faire plein de choses différentes, le Quest 3 reste le meilleur choix à faire, clairement. Et puis, comme je l'ai dit, la différence de prix est largement justifiée avec les lentilles pancakes du Quest 3, parce qu'elles font une énorme différence. Si je devais mettre un 8,5 sur 10 à Arizona Sunshine Remake sur le Quest 3, je pense que je mettrais un 7 ou un 7,5 sur 10 à Arizona Sunshine Remake sur le Quest 3S. Tout simplement parce que, voilà, parfois l'image est légèrement distordue à cause des lentilles freinelles. Mais sinon, l'expérience globale est exactement la même. Et bien voilà, les potes en arrivent vers la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à te lâcher un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu, si vous avez l'occasion de tester sur le Quest 2 ou le Quest 3. Et moi, je vous dis à la prochaine ! Ciao tout le monde !